Ce soir et demain après-midi, l'ancien joueur du Bouin du Cégep André-Larandeau, Samuel Vigneault, sera de passage à Laval pour y affronter le Rocket, l'originaire de Baie-Comeau et membre des Montuteuses de Cleveland, club-école des Blue Jackets de Columbus depuis les deux dernières saisons. Or, avant de s'y retrouver, il a dû passer par de nombreux chemins. Le Midget 3A, le Midget 2B, le Collégial et enfin l'Université Clarkson en division 1 de la NCA. Voilà le cheminement d'un joueur qui a eu un parcours hors de l'ordinaire. Celui-ci pensait avoir surpassé ses nombreux défis grâce à l'école, un élément d'une importance capitale pour lui et ses proches. Je pense que c'est les valeurs de mes parents qui m'ont inculqué. Je pense que l'école a toujours été importante pour moi. Je pense que c'est ça qui m'a dirigé vers l'université et vers le collégial. Ça m'a toujours poussé à aller à l'école et en même temps à jouer au hockey. Ce dernier dit également que son parcours aux études supérieures lui a apporté de la discipline, faisant de lui un meilleur individu. Je pense qu'aller à l'école et jouer au hockey en même temps, ça m'a apporté beaucoup de discipline. Je pense que j'arrive à l'aréna, je fais mes affaires, je me prépare pour les matchs, pour les pratiques. Je pense que ça a pu m'affaire avec l'école, je fais mes devoirs le soir après les cours, puis c'est un peu la même routine. Avant la première rencontre d'une série de deux matchs en deux soirs à la Place Belle, Fignot avait récolté un but et trois ans dans 24 matchs. Celui-ci dit avoir connu des hauts et des bas cette saison, mais est confiant qu'il pourra connaître une deuxième moitié de campagne en ascension. Cette année, ça a été coup ça pour moi au début de l'année, mais je commence à beaucoup mieux jouer. Je reviens d'une petite blessure, mais ça va revenir, puis je suis confiant. L'équipe va quand même assez bien, on a beaucoup de vétérans, donc il faut juste continuer à bien jouer. Samuel Vignot est encore indécis quant à son avenir, lui qui dispute sa dernière année de contrat avec les Monsters de Cleveland. Par contre, son objectif est de demeurer dans l'organisation des Blue Jackets de Columbus. Ici Tristan Mac, pour le Prince-Papier, à la Place Belle.